bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne donc voilà 200 abonnés donc je tiens à remercier tout le monde tous les abonnés tous ceux qui sont pas abonnés mais enfin tous ceux qui viennent regarder mes vidéos vous êtes de plus en plus nombreux à venir et aussi de plus en plus nombreux à regarder de plus en plus longtemps les vidéos donc franchement voilà j'adore donc donc voilà donc actuellement il n'y a pas beaucoup de vidéos je suis un petit peu à la bourre voilà je suis en train de restructurer vraiment tout le jardin donc franchement c'est le gros voilà c'est le gros ce gros bordel il n'y a pas d'autre mot je suis en train de refaire toute la terrasse là j'ai toute l'allée a continué c'est le boulot actuel et ça et un poteau donc ça voilà ça je l'ai fait hier la terrasse ça a été fait il ya deux trois semaines c'était une terrasse en bois avant par contre elle a pourri elle faisait toute la longueur et elle a pourri à vitesse grand v et en fait j'ai compris après pourquoi c'est avec les feuilles de bambou qui sont chez le voisin ça a bouché en fait ça a ventilé de ce côté là avant sauf que à force les feuilles tombent et ça a bouché en fait les ventilations et donc il n'y avait plus aucune ventilation sous la terrasse donc ce qui l'a fait pourrir vraiment en deux deux donc là voilà j'ai coulé ça en deux fois on voit le raccord qui est juste là entre les deux poteaux 35 bétonnières en tout donc voilà ça m'a pris pas mal de temps donc voilà donc franchement tout ce que vous voyez là à part le salon de jardin bon bah ça je l'ai fait mais sinon le barbecue c'est acheté aussi là vous reconnaissez des palettes des palettes là de ce côté là ça faisait pas terrible mais j'ai pas trouvé d'autre chose c'est la toile tissée en fait j'ai vu voilà ça tenait plus au coulard et puis il ya des panneaux en bois et j'ai fait toute une grosse structure en bois donc ici j'ai vu justement voilà ça avait cassé donc voilà ça va être à refaire à cet endroit là mais sinon en dessous voilà c'est vraiment c'est des grosses palettes avec des gros poteaux et j'ai fait toute une structure comme ça et de l'autre côté c'est le panneau en bois qu'on voit voilà qu'on voit là qui est traité et de l'autre côté ça fait très propre que de ce côté là où j'attends que la glissine voilà elle recouvre une partie du toit ce toit là pour ensuite la faire courir le long et cacher un peu ce point noir entre guillemets donc là là actuellement sur le petit banc que j'ai fait il y a des coffres sinon il n'y a pas de coffre il ya des grosses mousse qu'on met et qui fait un petit peu salon voilà salon de jardin donc là vous avez le barbecue là le petit bassin donc le petit bassin c'est un pneu de camion en fait de camion de tracteur de remarque de tracteur je crois que j'ai découpé à la disqueuse donc franchement c'est hyper galère à découper mais voilà vous avez le rond du bassin j'ai découpé vraiment le flanc du pneu je vous montrerai sur un pneu ce que j'ai découpé si vous voulez voir et puis voilà ce qui fait un bassin d'environ 60 cm 4 entre 60 et 80 cm de profondeur et puis que j'ai recouvert d'une bâche blanche alors là vous avez la partie potager donc normalement je devais rien planter cette année parce que vu le retard que j'ai voilà j'ai fait des pieds de tomates j'ai le top niveau entretien et puis pour l'arrosage voilà vous allez juste arroser au pied l'eau ne part pas de tous les côtés vous remplissez puis voilà ça absorbe donc cette partie là en fait ça va être une serre ça va être fermé donc là le pied de vigne il va partir et je vais vous montrer où il va être replanté pareil là bas il y a de la mûre tout ça ça va être retiré donc les pieds de tomates je l'ai fait courir en fait sur c'est du tri soudé c'est fait pour faire des dalles comme comme il y en dessous en fait sous béton pour maintenir en plus c'est cranté voilà les piquets de tomates franchement c'est une galère genre on en a acheté au début les premiers délices ben c'est bien mais ça ils tiennent pas l'année prochaine après on retourne voir le vendeur ah bah cette année j'en ai des nouveaux décrantés et puis c'est pareil ça tient pas donc là franchement c'est la deuxième année là dessus et il n'y a rien de mieux ça ou un grillage voilà donc j'ai protégé les côtés pour éviter que comme j'ai ma petite fille voilà de s'enfoncer ça sur les yeux j'ai pas j'ai pas protégé en haut mais bon à plus d'un mètre 20 il n'y a pas de danger de se prendre là dessus et voilà et franchement c'est le top je vais vous montrer les pieds de fraises donc là voilà cette partie là tout l'ensemble va être fermé pour faire une une serre donc serre voilà c'est et ce sera ce sera moins cher que les trucs semi pro là qu'on peut voir semi pro ça veut rien dire en plus et qui tiennent avec des cailloux voilà c'est du truc que voilà ça ça pourra que tenir ce sera pas du bricolage et donc voilà donc je vais faire le tour du jardin en même temps si vous voulez si vous avez le temps sinon vous coupez la petite plantation de collier d'inde la rhubarbe donc la rhubarbe elle s'y plaît vachement toute l'année tous les ans les ratiboisés et puis elle pousse terrible des pieds de myrtille donc j'ai un autre pied de myrtille qui est de l'autre côté de la bouette je vous montrerai après par contre lui va devoir bouger donc je vais lui faire une petite place dans ce secteur là donc ça franchement c'est super bon donc là c'est pied de fraise et pareil encore en boisseau donc là vous voyez il ya déjà une récolte et ça c'est les pieds de fraises qui ont été plantés en même temps et on peut voir la différence il n'y a pas encore eu de récolte de ce côté là et là on peut voir qu'il y a une grosse différence de récolte donc l'année prochaine je vais faire un peu ce système là de palette par contre elles seront mises dans l'autre sens là on va dire qu'elles sont dans le sens vertical les lattes elles sont dans le sens vertical et là je vais mettre dans le sens horizontal et je vais essayer de les remplir de terre et de les mettre à ce niveau là et à chaque creux de mettre des pièces de fraises pour faire comme un mur de fraises en fait donc ça ce sera l'expérimentation l'année prochaine donc voilà ciboulette persil voilà là vous avez un plié de noisetier qui a poussé là donc je l'ai taillé il sera bougé après il y a de la menthe qui envahit un petit peu partout un pied d'hortensia de la sauge pied de l'avant de là et donc oui le pied de vigne qui est là bas en fait la structure qui est voilà là qu'on peut on peut voir sur la gauche quatre pieds avec une espèce de toit je vais refaire la même chose ici là là où il ya les deux bancs et ce sera tout en pareil tout en dallage et de faire en hauteur vraiment un coin pareil avec toute la vigne qui sera qui courra sur qui va courir sur le toit donc voilà de faire ça de faire ça ça on verra ça cet hiver ma priorité là c'est de voilà de faire tout le jardin et puis d'évacuer voilà tout tout ça toute cette merde non c'est pas et vous voyez le trampoline vous voyez la taille que j'ai pris pour un jardin grand comme ça vous allez me dire c'est pas un jardin où où les maisons dans les lotissements qui se ressemblent toutes et tous où on peut voilà tous tous ressemblent les maisons se ressemblent tu rentres si tu as trois grammes et que tu rentres chez toi tu sais même pas où allait ta maison parce que tellement elles se ressemblent toutes je trouve ça c'est impersonnel c'est moche et puis dans le jardin tu te retournes tu peux prendre le sel sur la table du voisin voilà tout ça pour dire que j'ai pris un peu bon le trampoline franchement beaucoup trop grand je l'ai acheté il ya trois quatre ans et je l'ai pris voilà beaucoup trop grand donc là en fait à cet endroit là je vais faire l'abri du camping-car qui est là donc en fait je vais le rentrer en marche arrière braquer et voilà il sera positionné ici donc que si vous connaissez des abris camping-car où on peut des abris qui peuvent tenir sur trois pieds parce que le pied qui sera là en fait il faudra absolument le premier on va dire qu'il sera ici faudra absolument qu'il soit démontable pour pour pouvoir braquer avec le camping-car donc voilà si vous avez des idées d'abri de camping-car mettez le en lien parce que ça faut que ce soit fait soit avant cet hiver ou soit soit au printemps l'année prochaine le camping-car voilà franchement ça m'ennuie qui dorme dehors parce que voilà chez le voisin ça a changé de propriétaire et je pourrais pas le mettre à l'abri comme j'en profiter les autres années donc donc voilà donc si vous avez des idées d'abri camping-car des liens mettez les en commentaire et puis voilà il faut que je trouve une solution même si c'est 1000 euros l'abri tant pis mais là il va falloir que je fasse puis je veux que ça reste propre parce qu'en plus ce sera vu chez les voisins et donc voilà je veux que ça reste propre propre pour ça donc là en ce moment je suis voilà sur donc sur les dalles qui sont là bas à la brouette là je vous ai pas montré le pied de pareil le pied de mirabelle qui est là donc les variétés je ne sais plus du tout donc voyez encore hop voilà encore des mirabelles qui sont là donc lui par contre si je le déplante et que je le replante actuellement voilà il va pas il va pas aimer donc actuellement je suis en train de faire un poteau ici donc là bah c'est pareil il est lui je vais pas encore couper mais ça va pas rester comme ça ça va être coupé là en haut donc voilà donc j'en suis là actuellement je vais vous montrer ce que je vais mettre pour faire le poteau pour l'habiller je vais pas coffrer j'ai horreur de ça à coffrer puis en plus le mur il est assez régulier alors ça va couler de tous les côtés donc je vais vous montrer c'est dans la remorque après là ici c'est mon abri à bois là où je mets tout mon bois voyez les piquets à tomates dont je vous parle donc là vous avez l'hélice donc l'hélice donc ça tient pas ça ça accroche pas là c'est des dentelés c'est pareil ça accroche pas voilà tout ce que j'ai en piquets bien je sais pas si vous voyez j'en ai je sais pas une 10 15 10 15 je dois en avoir d'autres ailleurs encore enfin voilà donc là ici c'est mon abri à bois donc tout n'est pas encore rentré j'ai encore une grosse partie à rentrer que je vais que je vais vous montrer aussi donc là voilà le gros bordel il n'y a pas d'autre mot faut que tout ça soit arrangé au mieux donc l'abri va venir fermé là et donc il y aura une porte aussi ici je me suis acheté un poste à souder et tout donc je vais pouvoir faire quelque chose de vraiment bien et de solide point donc voilà pour donner accès au bois donc qu'est ce que j'ai encore fait avec les lattes de la terrasse pareil en système des récup voilà j'ai fait ce ce tableau là j'ai fait un phare de deux chevaux je vais vous montrer au retour il éclaire il marche on s'éclaire pas fort c'est de la led avec le petit panneau solaire qu'on voit qui accroché à la gouttière et il va falloir que je refasse donc là il y a la 106 donc voilà pour faire mon poteau je vais utiliser ces boisseaux là ce qui est le top il ya juste à les mettre de niveau vous mettez le premier niveau vous cassez un petit peu les angles parce qu'il ya toujours du ciment qui déborde enfin bref pour que ce soit bien propre et que ça s'entasse bien et vous couler du ciment dedans et il n'y a plus de souci donc là ça c'est ma remorque ma petite remorque qui va aller derrière deux chevaux qui va être refaite cet hiver il ya beaucoup de choses à refaire donc vous voyez vous comprenez aussi pourquoi je peux pas passer mon temps à faire des vidéos sur le camping car qui me demande pas mal de temps même si j'en ai je dois avoir quatre cinq idées de vidéos en tête à vous faire donc là c'est tout le tas de bois que j'ai arrangé avant cet hiver tout le tas de bois que je suis en train de ramener en même temps avec la remorque d'ailleurs qui il faut que je vis de la remorque je vais faire un voyage ce matin donc voilà qui dit en rentrée dit aussi aller en ranger donc pour l'instant je le fais au fur et à mesure mais il va falloir que je m'y mette vraiment un coup pour pour tout faire parce que sinon je m'en sors pas là je vais vous montrer comment on marche donc ça c'est une plaque de matriculation le 49 je me faisais mon ancien boulot quand j'étais responsable de commerce alors est-ce qu'il s'allume ou pas il s'est allumé voilà voyez vous voyez le bricolage que je fais pour essayer de vous montrer que ça s'allume voilà donc là on peut voir donc juste avec une petite plaie qui est dedans je sais pas si on la voit et dedans d'ailleurs je vous ai pas montré là ce que c'est aussi j'ai fait une petite cabane pour ma fille pareil tout en palette et elle est hyper heureuse là dedans donc c'est que de la récup que la récup on peut voir voilà c'est que des palettes et elle est super heureuse elle fait sa vie là dedans franchement les super donc voilà là c'est pareil c'est la palette qui me sert de deux tuteurs pour faire pousser ça et pareil de ce côté là je vais aller dans une scillerie chercher des planches pour habiller tout ce mur là de belles planches irrégulières pour pouvoir vraiment fermer que ce soit propre c'est de la bâche de la toile de storban et ça fait vraiment pas très propre et donc vous voyez de l'autre côté hop voilà ce que ça donne des panneaux en bois c'est pareil la haie c'est que au début ça a été que des arbres récupérés il y a du truène sauvage il y a un peu de tout et là je suis en train de les remplacer au fur et à mesure avec du feuillage persistant donc là voilà ce qui est appelé laurier du portugal faut-il y a enfin voilà il y a vraiment il y a un peu de tout donc je suis en train de refaire des trous au fur et à mesure pour reboucher reboucher la haie donc là voilà là on peut voir mon olivier là on a un cerisier aussi pareil avec quelques cerises cette année je crois que les oiseaux vont passer avant nous un j'envoie en deux là-bas tout en haut là il va falloir qu'on se dépêche pareil il va falloir que je lui fasse une taille pour pas qu'il monte trop et qu'il s'étale un peu plus c'est pareil je vais essayer de vous mettre des photos de comment c'était le jardin avant il y a eu beaucoup de changements même si là c'est le bazar au niveau de la bouette il y avait un immense sapin qui montait vachement haut ici c'est pareil à cet endroit là il y avait un immense sapin et ça montait super haut et en fait vous voyez on a une grande baie vitrée ici le chien qui est par la fenêtre sur le canapé et en fait on n'avait aucune vue et comme on est plein sud le soleil on pouvait profiter de rien en fait tout de suite c'était à l'ombre donc voilà c'est dommage d'avoir une grande baie vitrée comme ça et puis d'être à l'ombre et puis même en cas de tempête voilà j'ai préféré couper les sapins c'est la première chose qu'on a fait quand on est arrivé ici je vais vous mettre des photos à la suite si j'y arrive parce qu'en logiciel montage photo et tout ça j'y connais absolument rien pareil si vous avez des liens de montage vidéo facile et gratuit simple enfin voilà parce que moi j'ai un niveau informatique il y a des trucs que je sais sur les forums mais il y a des trucs franchement je suis hyper nul donc voilà pour cette vidéo des 200 abonnés et puis comment je passe mon temps actuellement donc voilà on est dimanche matin le 4 je crois de souvenirs et voilà il va falloir que j'attaque l'allée je suis debout depuis une heure du matin c'est super le travail de nuit ça vous décale complètement même les week-ends voilà ça a coupé il n'y avait plus de batterie donc oui j'étais en train de dire que le travail de nuit ça décale complètement et la preuve j'étais une partie de la nuit sur mon téléphone à regarder des vidéos sur youtube et donc ça a vidé ma badrie et donc oui franchement youtube pour ça c'est excellent aussi bien il y a des chaînes où ça peut être de la merde il y a des chaînes franchement c'est extra il y en a je vais en mettre une en commentaire enfin dans la description c'est si vous aimez le bricolage c'est lgvs vous allez voir ce gars là il est un gars en or je vais vous mettre son lien dans la description et vous voilà vous me direz ce que vous en pensez mais vous n'allez pas le regretter et donc sinon voilà j'ai fait le tour ah oui ici aussi il y a ça je suis en train de faire un poêle à bois style rocket stove pour ceux qui connaissent donc moi j'essaye de le faire en mode la réduit parce que ce serait pour chauffer une partie de mon atelier donc voilà il y aura un conduit qui sera fait je cherche pas à faire un gros gros truc si vraiment c'est pas c'est pas comme je vois dans sur youtube vous tapez rocket stove vous verrez ce que c'est je vais pas vous faire tout le descriptif où je vous montrerai au fur et à mesure du montage comment ça se passe donc là voilà j'ai déjà trouvé mon support qui est une jante lui que je vais souder autour comme ça au moins ce sera stable je vais découper ensuite tout autour et puis y faire le système de feu de corde chauffe en fait donc voilà et j'ai tout ça à me servir en bois de chauffage donc avant ça il va falloir que je coupe tout mais voilà j'ai du gros rangement à faire j'ai du gros boulot donc je vais arrêter cette vidéo je vais essayer de faire le montage photo à la suite de cette vidéo si il n'y a pas de photo c'est que j'ai pas trouvé de logiciel franchement simple et que ça m'a pris la tête s'il y a des photos vous verrez le jardin avant pendant et puis actuellement vous l'avez vu en vidéo donc donc voilà écoutez si vous avez des astuces aussi de bricolage de déco autre que palette je suis preneur voilà je vais arrêter là bonne journée à tous et puis à bientôt à bientôt abonnez-vous et mettez un pouce bleu abonnez-vous et mettez un pouce bleu merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501